bonsoir norman riduce bonsoir ravi de vous accueillir sur le plateau de cet avou sans arbalète mais a priori ici il n'y a pas de zombies quoique les zombies français que vous combattez dans ce spin-off de walking dead sont encore plus méchants que dans la série originale ils ont évolué et est-ce que c'est parce qu'ils sont français qui sont encore plus méchants alors je ne sais pas si les zombies enfin les zombies sont des danseurs qu'ils se tortillent de différentes façons c'est un petit peu comme bon ils sont ils font plus peur disons cette série a donc été tournée en france d'abord sur une plage de martigues où votre personnage échoue avant d'entamer un périple à travers une france dévastée qui le mène de marseille au mont saint-michel en passant par paris où la tour eiffel menace de s'effondrer vous n'avez plus de micro tout a été débranché vous voulez que je vous branche sorry my thing broke assez cassé attendez attendez ce que regardez oh cool my microphone broke ah non ça marche pas annoncer the translation ah merde et je peux alors là s'il ya plus de traduction alors là c'est la catastrophe et regardez c'est fini qui va vous rebrancher je continue tranquillou bilou vous comprendrez pas ce que je dis parce que c'est une vraie curiosité pour nous de découvrir notre capitale comme ça plongé dans le chaos les ponts de paris détruit le panthéon saleta le cimetière du père lachaise où votre personnage est tout content de passer devant la tombe de jim morrison en fait vous avez un peu joué aux touristes mais oui mais oui c'est à dire comme on a tourné on n'a pas tourné dans le temps le cimetière devant le la tombe de jim morrison j'ai vu la tombe c'était taille c'était sympa d'abord jim morrison dans la série et vous étiez particulièrement heureux de tourner en france vous avez même participé au repérage et oui je suis venu en france alors on vous a présenté la série avec ça on a parlé de la france on avait envie de faire un tournage qui ne soit pas disons une série américaine transplanté en europe dont on voulait que ce soit quelque chose qui soit vraiment français une émission par une série française avec des bikers français avec une certaine poésie il ya la façon de raconter l'histoire très française et ça se passe très bien pour l'instant même si au moment du tournage les parisiens ont été un peu surpris de croiser des morts vivants en bas de chez eux je vais passer là bas oui ah d'accord j'habite ici je peux en revenir ok merci vous disiez c'était fou mais oui parce qu'on a détruit on détruit paris chaque semaine on trouve on choisit un joli quartier on détruit l'agence et puis bon bah ils les ont bégués bon joué excusez moi je passe par là ça a effectivement déstabilisé un peu les gens là c'est avec dominique pignon que j'adore que j'adore j'étais un petit peu nervé avec lui parce que je suis un fan mais voilà on sait votre arme fétiche pour des gamme dégommer les zombies c'est une arbalète vous l'avez aussi dans cette série qui vous est consacré en tout sur les 11 saisons de walking dead vous avez trois modèles différents d'arbalète les fans les répertories sur les sites enfin c'est un truc absolument incroyable alors est ce qu'au bout de 11 saisons de walking dead vous savez enfin viser juste où est ce que c'est que du flanc mais jimmy fallon a testé votre art de viser vous avez ramené des modèles d'arbalète chez vous vous avez une collection d'arbalète alors j'en ai sept je crois cet arbalète chez moi alors l'arbalète d'origine c'était était au spitz nonienne c'est une pièce de collection et c'est bon on l'a pris pour la série j'en ai un certain nombre effectivement j'en j'en vole une chaque année ah oui aurélie le casting est français aussi vous partagez l'affiche notamment avec clément's poésie vous ne pouvez pas aller sans nous nous on a été attendu pour vous vous êtes le messenger le messenger pour délivrer Laurent il a fait ce oui il devrait être le math trois semaines avant que vous venez et vous disiez en regardant qu'elle était fantastique vous partagez l'affiche aussi avec kimigelin qu'on a pu voir dans le consentement catherine arditi ou encore paloma la gagnante de la première saison de drag race france est ce que c'est vraiment vous qui avez demandé à ce qu'elle a un rôle dans la série mais oui c'était moi parce que je suis un super fan de drag race france j'ai vu chaque épisode de drag race france alors voilà j'étais un petit peu nerveux autour d'elle je voulais faire un selfie je voulais faire un selfie je suis un vrai fan je sais pas c'est pas d'abord celle qui est celle qu'il a gagné en france donc je sais pas c'est peut-être pour ça elle est super vous l'avez rencontré elle est formidable elle était dans ici à la vitrine oui oui elle est je crois qu'on l'a je sais plus non on parle de drag race ça c'est sûr nicki doll qui présente l'émission est venue à plusieurs reprises dans l'émission et la gagnante là de la deuxième saison a fait la une du magazine elle qui c'était une première en france que un transgenre fasse la une d'un grand magazine féminin en france c'est pas la première fois que vous donnez la réplique à des actrices françaises il ya eu elodie boucher boucher ça c'était en 2001 emmanuel béard en 2006 diane kruger qui est pas tout à fait française mais que quand même la plus française des actrices allemandes dont vous tombiez amoureux dans un film avant de tomber amoureux d'elle dans la vraie vie les actrices françaises elles sont elles sont intenses et elles n'en font pas des tonnes c'est pour ça que vous les aimez bien et maintenant j'ai un enfant alors pour parler de diane on s'est rencontré c'était fabienne berthaud qui a réalisé le film dans lequel on tournait ensemble et elle m'a envoyé parler en festime pour me demander de tourner depuis la maison de elodie en californie et puis je me suis dit à un an est-ce que c'est ça la maison d'élodie et puis j'ai dit oui tout de suite oui au film sans parce que j'aime beaucoup fabienne et c'est comme ça que j'ai rencontré diane et les actrices françaises en général elles ont une particularité oui oui les actrices françaises il ya quelque chose de très sexy d'abord les actrices françaises elles sont très dangereuses à propos mais alors pour parler de l'idée je crois que j'avais vu dream life of angels j'étais complètement époustouflé par sa performance emmanuel aussi on avait tourné un film à new york avec harvey kettel et il y avait toutes sortes de choses qui se passaient on avait tourné à chinatown les propriétaires des magasins se mettaient devant la boutique pour ils faisaient toutes sortes de cibles jusqu'à ce qu'on leur paye 100 dollars pour sortir de du champ anyway j'adore le cinéma français j'adore les actrices françaises bah nous aussi à l'origine de walking dead de cette histoire de d'apocalypse zombie il y a un comics une bande dessinée signé robert kirkman qui lui-même s'est inspiré du tout premier film zombie la nuit des morts vivants or il se trouve un film de 68 or il se trouve que le succès de walking dead vous a valu une étoile sur hollywood boulevard étoile qui est juste à côté de celle de george romero c'est à dire le réalisateur de la nuit des morts vivants voici donc un extrait de ce film devenu mythique et qui a fait peur à des à des générations de spectateurs et qui a fait peur à des morts vivants et qui a fait peur à des morts vivants et qui a fait peur à des morts vivants et à ce voilà pour cette attaque de zombies on est qui ne sont jamais tout à fait morts et qui peuvent toujours ressurgir vous avez vu ce film je suppose mais oui bien sûr et là je regarde cet extrait je regarde les hommes et je pourrais les tuer si facilement avec sont tellement lents et gré nicotero qui fait nos effets spéciaux sur il avait travaillé avec george romero je crois qu'il avait 11 ans il a rencontré dans ce restaurant il a dit ah c'est george romero un gamin de 11 ans qu'ils vous connaissent à la flat et il a étudié auprès de romero les effets spéciaux c'est comme ça qu'ils sont devenus comme est ce que vous avez compris au fil de toutes ces années à tourner des des choses de genre pourquoi les spectateurs aiment se faire peur et voir des choses qui font peur c'est les mois quand j'ai lu le scénario la toute première fois le premier épisode je me suis pas dit j'ai pas vu de zombies dans j'ai pas vu un truc effrayant pour moi c'était l'histoire de quelqu'un qui se réveille dans un hôpital situation apocalyptique l'essai de retrouver sa famille et c'est un peu ça qui se passe dans l'histoire que je raconte ici ici je suis en france je vais retrouver ma famille bon et c'est plutôt cette notion de famille qui évolue parce que ce que c'est ma famille qui va s'occuper de ces gens qui vont s'occuper de notre famille bon c'est un petit peu comme le premier épisode c'est surtout ça ce personnage là qui a fait exploser votre notoriété que vous que vous interprétez brio depuis si longtemps vous l'aimez parce qu'il vous ressemble beaucoup vous dites que c'est le meilleur job que vous ai jamais eu de dégommer des zombies ben oui parce que en fait non c'est plus que ça quand on fait une série télé pendant 13 ans au bout d'un moment on vieillit en temps réel devant les spectateurs c'est à dire que le personnage évolue en même temps que l'acteur donc moi personnellement c'est un peu presque ma propre éthique du travail qui a évolué au fil de la série toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé ont influé sur mes prises de décisions enfin quand je me suis retrouvé dans l'émission quelquefois je me dis voilà comme j'ai comme j'ai évalué qu'est-ce qui ferait le caractère le personnage dix ans plus tard comment il a évolué enfin c'est effectivement un job incroyable